Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée à Ici Tout Commence. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en avant-première tous les détails croustillants de l'épisode 1056, diffusé le jeudi 28 novembre 2024. Entre les tensions explosives autour d'Angèle, qui fait une proposition surprenante à Antoine, et les affrontements passionnés avec Rose sur un passé tumultueux, l'épisode promet des rebondissements intenses. Mais ce n'est pas tout. Du côté des élèves du Master, Malik, le redouté critique mystère, continue de diviser et de susciter des stratégies inattendues. Et que dire des secrets d'Alice, révélant des facettes inattendues de sa personnalité ? Installez-vous bien, cet épisode s'annonce riche en émotions et en surprises. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. C'est parti ! Dans Ici tout commence, une nouvelle dynamique se met en place lorsqu'Angèle décide de franchir un cap professionnel. Elle se rend dans le bureau d'Antoine à l'Institut pour lui faire une proposition importante. Angèle explique qu'elle a longuement réfléchi et qu'elle souhaite désormais offrir ses services à l'établissement. Elle lui avoue être dans une situation délicate, en raison de problèmes financiers, elle risque de perdre sa ferme, et cette opportunité pourrait être une solution pour préserver son avenir. Pragmatique et réaliste, Angèle est même prête à faire des efforts pour éviter Rose, malgré leurs différents passés, afin de ne pas compromettre cette collaboration. Cependant, Angèle garde une partie de ses motivations pour elle. Elle ne mentionne pas à Antoine que l'une des raisons de ce revirement est sa récente découverte, elle a appris qu'elle avait une nièce, Carla, qui est élève à l'Institut. Cette révélation personnelle reste son moteur secret pour accepter de travailler dans un environnement où elle devra côtoyer Rose, qu'elle considère toujours comme une ennemie. Pendant ce temps, les tensions autour de Malik continuent de se faire sentir parmi les élèves du Master. Quentin, conscient de l'influence de Malik en tant que critique mystère, propose une stratégie inhabituelle, flatter Malik pour s'assurer d'obtenir des critiques positives. Mais cette idée ne séduit pas tout le monde. Lionel et Tom, déjà irrités par les remarques acerbes de Malik, se montrent réticents. Ils expriment leur incapacité, voire leur refus, de jouer à ce jeu pour plaire à Malik. Mettant ainsi en lumière les tensions croissantes autour de sa présence et de son rôle dans l'évaluation des jeunes chefs. Ces intrigues croisées montrent des personnages pris dans des dilemmes entre leurs ambitions personnelles et leurs relations tendues, promettant des développements riches en rebondissements pour la suite. Dans Ici tout commence, la décision d'Antoine d'embaucher Angèle provoque une vive réaction de Rose, qui décide de le confronter directement. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de leur passé tumultueux et de l'impact émotionnel que cela pourrait avoir sur elle. Rose, visiblement blessée, accuse Antoine de lui faire un affront en offrant un poste à Angèle. Antoine, tentant de calmer la situation, explique qu'il a longuement réfléchi avant de prendre cette décision. Il lui assure avoir pesé tous les aspects du problème et promet qu'il prendra des dispositions pour qu'elle n'ait pas à croiser Angèle au quotidien. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une décision purement professionnelle, destinée à aider Angèle dans une situation financière difficile. Mais Rose, toujours méfiante, pousse la discussion plus loin. Elle laisse éclater ses doutes et interroge Antoine sur ses véritables intentions. Elle lui demande de façon abrupte s'il ne cherche pas simplement à recruter Angèle parce qu'il est attiré par elle et qu'il espère une relation intime. Cette accusation ajoute une couche de tension à leur échange, mettant en lumière les sentiments complexes et les blessures du passé qui les lie. Pendant ce temps, une intrigue plus légère mais non moins surprenante se déroule. Hortense et Stanislas tombent sur une liste intrigante rédigée par Alice, où elle a noté les noms des hommes potentiels avec qui elle envisage de perdre sa virginité. Parmi ces noms figurent Joachim et Gaëtan, ce qui suscite immédiatement des discussions entre Hortense et Stanislas. Hortense, toujours bien informée, révèle que Gaëtan et Salomé ont mis fin à leur relation il y a deux semaines. Cette nouvelle ajoute une dimension supplémentaire à la situation, laissant entrevoir des possibles interactions intéressantes entre les personnages concernés. Ces intrigues croisées montrent des tensions émotionnelles et des choix difficiles pour certains, tandis que d'autres naviguent dans des situations plus personnelles et intimes, créant un mélange de drame et de légèreté qui promet des rebondissements à venir. Dans Ici tout commence, Rose confie à Clotilde ses inquiétudes grandissantes à propos de la présence d'Angèle à l'Institut. Elle lui explique qu'Angèle a toujours été persuadée qu'elle avait tué Raphaël de sang-froid. Niant catégoriquement toutes les accusations de violences conjugales qu'il aurait commises. Rose, visiblement affectée, craint qu'Angèle utilise cette fausse croyance pour monter Carla, sa nièce récemment découverte, contre elle. Cette situation l'angoisse profondément, car elle redoute de perdre la confiance de Carla, avec qui elle partage déjà une relation compliquée. Clotilde, fidèle à son pragmatisme, conseille à Rose de ne pas rester silencieuse et de confronter Angèle directement. Selon elle, Rose doit exprimer ses craintes à Angèle pour tenter de désamorcer le conflit avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Bien qu'hésitante, Rose semble envisager cette possibilité, consciente qu'elle pourrait permettre d'éviter des tensions supplémentaires. Pendant ce temps, une scène plus légère se joue dans le jardin de l'Institut. Alice déjeune avec Gaëtan, cherchant visiblement à mieux le connaître. Elle lui pose une série de questions précises sur le fonctionnement du coffee shop, comme ses heures d'ouverture, ce qui montre un intérêt certain pour son univers. Gaëtan, toujours décontracté, semble apprécier l'échange. Mais la situation prend une tournure inattendue lorsqu'il remarque une feuille coincée dans les cheveux d'Alice. Avec un geste simple et naturel, il la retire délicatement, ce qui provoque une réaction surprenante. Alice, visiblement mal à l'aise, se lève brusquement et quitte les lieux. Elle avoue qu'elle n'aime pas qu'on la touche, même de manière aussi légère. Cette réaction dévoile un aspect plus intime de la personnalité d'Alice, laissant entrevoir une possible sensibilité ou un traumatisme lié au contact physique. Entre les tensions émotionnelles autour de Rose, Angèle et Carla, et les interactions plus subtiles entre Alice et Gaëtan, les intrigues continuent de mêler drames et mystères. Enrichissant l'histoire de nouveaux enjeux relationnels. Dans Ici tout commence, Alice décide de mettre un terme à son projet après son déjeuner avec Gaëtan. Elle confie à Hortense qu'elle préfère abandonner car elle ne supporte pas le moindre contact physique, même involontaire. Cet aveu révèle une facette vulnérable d'Alice, suggérant que ce rejet du contact pourrait être lié à un traumatisme ou à une part de sa personnalité qu'elle n'a pas encore explorée. Hortense, visiblement intriguée, tente de comprendre, mais Alice reste ferme dans sa décision. Pendant ce temps, les tensions montent autour de la présence d'Angèle à l'Institut. Colline, de plus en plus attentive au comportement d'Angèle, finit par comprendre ses véritables motivations. Elle réalise qu'Angèle n'a pas accepté le poste uniquement pour des raisons professionnelles ou financières, mais surtout pour se rapprocher de Carla. Angèle semble déterminée à révéler à Carla qu'elle est une lycétie, tout en la persuadant que Rose, sa tutrice actuelle, est une meurtrière responsable de la mort de Raphaël. Cette situation atteint son point culminant lorsque Carla débarque face à Angèle et Colline, visiblement furieuse. Sans mâcher ses mots, elle s'adresse directement à Colline, exprimant son dégoût envers Angèle. Elle déclare sèchement « Je ne veux pas d'elle dans ma vie ». Elle me dégoûte. Carla enchaîne en mettant un avertissement clair qu'elle ne s'approche pas de ma mère ou je la détruis. Ses paroles, emplies de colère et de rejet, montrent l'attachement de Carla à Rose et sa volonté de protéger cette dernière contre ce qu'elle perçoit comme une menace. Ses confrontations exacerbent les tensions familiales et personnelles, promettant des rebondissements explosifs. Entre le rejet catégorique de Carla, les manigances d'Angèle, et les doutes croissants de Rose, l'atmosphère devient de plus en plus électrique à l'Institut. Dans « Ici tout commence », Tessier fait un choix stratégique qui risque de provoquer des remous au sein de l'Institut. Lors d'une discussion avec Enzo, il annonce qu'il ne compte pas mettre fin au rôle de Malik en tant que critique des élèves du Master. Malgré les tensions et les plaintes de certains étudiants, Tessier estime que les remarques tranchantes de Malik sont un élément essentiel pour pousser les élèves à se dépasser. Cependant, tout le monde ne partage cet avis. Clotilde, observant l'évolution de Malik dans ce rôle, exprime ses réserves. Elle confie qu'elle a l'impression que le pouvoir de critiquer les élèves lui est monté à la tête. Selon elle, Malik abuse de son autorité, ce qui crée une ambiance toxique pour les chefs en formation. Tessier, fidèle à sa philosophie exigeante, décide d'aller encore plus loin. Il insiste pour que Malik soit présent lors de la prochaine dégustation importante au sein de l'Institut. Mais il ne s'agit pas simplement d'un rôle d'observateur, Tessier annonce que ce sera Malik qui aura le dernier mot pour décider qui deviendra le nouveau chef de l'atelier. Ce choix audacieux place Malik au centre des décisions, renforçant son autorité et sa légitimité dans ce rôle, mais au prix de nouvelles tensions avec les étudiants du master. Cette décision de Tessier, fidèle à son style provocateur et exigeant, met encore plus de pression sur les épaules des candidats au poste de chef d'atelier. Elle risque également d'accentuer les divisions, avec d'un côté ceux qui soutiennent Malik et son regard critique, et de l'autre ceux qui contestent sa légitimité et son comportement. Une nouvelle étape clé se profile, où les ambitions et les tensions promettent de se mêler pour des rebondissements imprévisibles. Dans « Ici tout commence », un moment surprenant se produit lorsqu'Alice, en pleine activité, se brûle légèrement la main. Stanislas intervient rapidement pour lui appliquer une crème apaisante. Bien qu'Alice ait précédemment exprimé son inconfort face au contact physique, cette fois, elle tolère le geste sans montrer de malaise. Ce détail, bien que subtil, laisse entrevoir une possible évolution dans sa manière de gérer ses interactions avec les autres, notamment avec Stanislas. Ce qui pourrait ouvrir la voie à un rapprochement. Parallèlement, la tension monte entre Angèle et Rose dans un affrontement chargé d'émotions. Angèle confronte Rose avec des paroles lourdes de reproches, « Tu as pris mon frère, tu ne prendras pas ce qui me reste de lui ». Cette phrase laisse entendre qu'Angèle considère Carla, la fille de Raphaël, comme la dernière chose précieuse qui la relie à son frère défunt. Angèle est déterminée à protéger ce lien et à empêcher Rose, qu'elle accuse de manière virulente, de s'en emparer. Pour appuyer ses accusations, Angèle fait une révélation troublante, elle possède le carnet que Rose écrivait pendant sa grossesse de Carla. Elle affirme que si elle le donne à Carla, cette dernière découvrira à quel point Rose a été « monstrueuse ». Cette menace soulève une question centrale, qu'a-t-il bien pu être écrit dans ce carnet pour justifier une telle accusation ? Le carnet semble être une pièce clé, contenant potentiellement des pensées, des doutes ou des récits de Rose sur cette période de sa vie, qui pourraient être mal interprétées ou utilisées contre elle. Ces intrigues croisées dévoilent des dynamiques complexes où les tensions personnelles et familiales se mêlent à des blessures du passé. Tandis qu'Alice commence à s'ouvrir doucement aux autres, le conflit entre Angèle et Rose continue de s'intensifier, avec des révélations qui pourraient profondément affecter Carla et redéfinir les relations au sein de l'Institut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode 1056 de Ici tout commence nous a offert une avalanche d'émotions, de révélations et de tensions qui ne cessent de monter. Qu'avez-vous pensé des décisions d'Antoine, des conflits entre Angèle et Rose, et des mystères autour d'Alice et Malik ? Dites-le-nous dans les commentaires, on a hâte de lire vos théories et impressions. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Résumés et théories sur votre série préférée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. A très bientôt pour encore plus de rebondissements dans l'univers captivant de Ici tout commence. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501